En supposant qu'on sache déjà additionner, soustraire et multiplier les fractions, que peut-on dire de la quatrième opération de base, soit la division ? A savoir comment peut-on diviser 4 cinquièmes par 2 tiers ? Si je reprends l'exemple qui avait été utilisé dans la vidéo qui parle de la multiplication des fractions positives, on se rappelle que 4 fois 2 peut être géométriquement interprété comme 4 unités dans cette dimension, 2 unités dans cette dimension, et la multiplication des deux me donne bien 8 éléments, donc 4 fois 2 égale 8. On a ensuite montré que si on considère ici les 4 cinquièmes de ce segment et les 2 tiers de cette même quantité, et que je multiplie ici le 4 cinquièmes fois le 2 tiers, ça revenait à donner le 8 quinzièmes. Donc ce que je sais, je vais un peu plus vite, mais si vous voulez le détail pour regarder la vidéo sur la multiplication des fractions positives. Donc j'ai obtenu que 4 cinquièmes fois 2 tiers est égal à 8 quinzièmes. Voilà, on a ce bord. Donc si je reviens maintenant au premier exemple, 4 fois 2 égale 8, je peux également en déduire que 8 divisé par 2 est égal à 4. Eh bien ici je vais procéder de la même façon, pour pouvoir dire que 8 quinzièmes divisé par 2 tiers doit me donner 4 cinquièmes. Puisque le rouge fois le vert donne le bleu, le bleu divisé par le vert me donne le rouge. Donc ici, le bleu divisé par le vert me donne le rouge. Mais on observe aussi que si je fais 8 quinzièmes fois 3 demi, eh bien qu'est-ce que ça donne ? Donc ça donne 8 fois 3 sur 15 fois 2. Je peux diviser numérateur et dénominateur par 2. 2 divisé par 2, 1. 8 divisé par 2, 4. Je peux diviser numérateur et dénominateur par 3. 3 divisé par 3, 1. 15 divisé par 3, 5. J'ai donc simplifié cette fraction. Il me reste 4 fois 1, 4 sur 5 fois 1, 5, 4 cinquièmes. A savoir, la même fraction. Je vais sur la base de cette observation définir la division des fractions comme étant la multiplication par, je passe de 2 tiers à 3 demi, ce qu'on appellera l'inverse. Donc, 8 fois 3, 15 fois 2, simplification, simplification, résultat, 4 cinquièmes. Autre exemple, si je veux diviser 2 sur 5 par 4 sur 7, et bien c'est la même chose que 2 sur 5 fois 7 sur 4, c'est-à-dire 2 fois 7, 5 fois 4. Je simplifie ici le 2 et le 4. Il me reste 1 fois 7, 7 sur 5 fois 2, 10. Et un dernier pour la route. 4 sur 12 divisé par 6 sur 9 est égal à 4 douzièmes. Je transforme la division en une multiplication dans laquelle on inverse le rôle du dénominateur et du numérateur de la fraction par laquelle on divise. 4 fois 9 sur 12 fois 6. Simplification du 4 et du 12, je divise par 3. Numérateur de l'immunateur, du 9 et du 6, je divise également par 3. Et il me reste finalement au numérateur 1 fois 3, 3 et 1. Pardon, je n'ai pas vu que je pouvais encore simplifier ici le 3 avec le 3. Il me reste 1, il me reste 1. Et donc finalement, il me reste 1 au numérateur et 1 fois 2, 2 au dénominateur. Voilà pour la division des fractions positives.